Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 20 février 2022, il est 16h58, donc c'est François Chortrand je crois qui va expliquer quelque chose mais de temps en temps je vais interrompre l'enregistrement ou l'écoute pour pouvoir vous donner des explications là-dessus parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça et puis ça ne veut pas se partager non plus, donc on va commencer immédiatement. Bonjour à tous, mon nom est François Chortrand et nous sommes présentement le 20 février 2022. Alors dans mon dernier vidéo où je vous parlais de la loi martiale qui s'en venait, c'était le 13 février, un dimanche, j'ai pas pu publier de vidéo le jour même, j'ai réussi à le publier seulement le lendemain. Et comme de fait, le lendemain, le lundi 14 février, la loi martiale était annoncée, ce qu'on appelle plutôt les mesures d'urgence et je vous ai expliqué que c'était à peu près la même chose. Quelqu'un me disait oui, non, mais c'est pas la même chose, la loi, ces mesures d'urgence sont soumises à la Charte canadienne des droits et libertés. Donc je reviens immédiatement là-dessus. La Charte canadienne des droits et libertés, l'article 33, déroge de toutes les libertés fondamentales à toutes les garanties juridiques. Une garantie juridique, c'est ce qui concerne l'administration de la justice, la justice tout simplement. Donc la justice dans n'importe quel domaine qui concerne notre société ou l'individu en question qui est dans la société. Cette dérogation-là a été adoptée en 1982. Cette dérogation-là permet au gouvernement, aux députés, aux ministres de déroger aux lois et d'appliquer des décrets au nom et à la place de sa majesté la reine qui n'existent plus. C'est-à-dire qu'elle existe tout le temps par son nom. Les politiciens s'en servent comme prêt. Non. C'est une coquille vide. Il n'y a plus de souverain ici. Le bill pour format de 1774 en dit long là-dessus. Et ça, je ne vous l'enseignerai pas. Je pense que ça fait assez longtemps que je l'explique. Je n'ai pas besoin de vous le dire une autre fois et de vous l'expliquer. Ça ne donne absolument rien. Ceux qui n'ont pas compris, ils ne comprendront jamais. Et là, actuellement, quand on se réfère à la charte, la charte du Québec, c'est les articles 52-54 qui dérogent à la charte elle-même. Et l'article 33 de la charte canadienne déroge aussi à la charte canadienne. Vous comprenez? Et l'article 24 de la même charte canadienne interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Pas qui déconsidèrent les gens qui commettent des infractions. Non, qui déconsidèrent les infractions qui auraient pu être commises par les députés, par les ministres, par les juges, par les avocats et par les notaires. Vous comprenez? Par les professions libérales. Donc, c'est l'article 24. Il est interdit de révéler des vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Ça se répète à l'article 28-58 du Code civil et à la loi O5 du fédéral de 1985. Et pour votre information, la charte s'applique alors que la reine n'a jamais signé le rapatriement de la Constitution en 1982. C'est-à-dire qu'elle l'a signé dans le haut du document. Et quelqu'un qui connaît le droit un petit peu, il sait que tout ce qui est en dessous de la signature ne concerne pas celui qui a signé dans le haut du document. Donc, il est censé avoir une signature toujours en bas du texte, en bas de toutes les conditions, en bas des attendus ou de tout ce qui a été convenu dans le contrat. Puis c'est dans le bas du document qu'on signe, c'est jamais dans le haut. Quand on signe dans le haut, c'est parce qu'on ne se tient pas responsable. Et la reine, heureusement, ne s'est pas tenue responsable du rapatriement de la Constitution en 1982. C'est seulement Pierre-Eliott Trudeau qui n'a jamais prêté serment à la reine, alors que Justin Trudeau a prêté serment à la reine. Et son père, Pierre-Eliott Trudeau, lui, n'a pas prêté serment à la reine. Mais il a rapatrié la Constitution canadienne avec la reine. Il a signé avec la reine, on l'a vu à la télévision et tout ça. Donc, on appelle ça tout simplement un acte délictuel. Et on peut qualifier d'autres termes aussi, comme sédition, haute trahison, et appeler ça comme vous voulez. Donc, ne vous fiez pas à la charte, ça ne donne absolument rien. Et en plus de ça, par-dessus la charte, vous savez que dans la loi d'interprétation, un juge a le droit de juger, il est obligé, il a le devoir de rendre jugement malgré l'obscurité de la loi, malgré le silence de la loi ou l'insuffisance de la loi. Donc, c'est malgré qu'il n'y a pas de loi, le juge est obligé de rendre jugement quand même, même s'il n'y a pas de loi, et il va se fier aux procédures, alors que les procédures sont créées à partir d'une loi. C'est à partir de la loi qu'on crée une procédure, un code de procédure, un code de règlement, ou quoi que ce soit. Le code de règlement du Canada, ça c'est différent, parce que ça se trouve avec des règlements qui sont tout simplement appliqués à partir d'une loi. Mais le règlement n'est pas nécessairement adopté par la législature. Le règlement nécessairement résulte d'un arrêté en conseil, donc d'un décret quelconque. Et le décret, c'est seulement sa majesté qui a le droit de faire des décrets. Personne n'est au courant de tout ça, même si je le répétais 100 fois, il n'y a pas personne qui connaît ça et qui est intéressé à entendre le nom de sa majesté, donc du pouvoir souverain. Vous comprenez? Alors que tout le monde voulait être souverain, là. On a eu 38 650 000 de population au Canada, et tout le monde voulait être roi. Donc, c'est comme s'il y avait une ruche d'abeilles, mais pas de reines. Que toutes les abeilles, chaque abeille, est une reine. Vous comprenez? C'est ça qu'on veut ici. Mais on est... En tout cas, on va continuer à écouter ce qu'il y a à dire là-dessus. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette charte n'a pas été respectée depuis le début de cette pandémie. Depuis le début de cette pandémie, elle n'a jamais été respectée. Quand elle a été respectée, c'était dans l'intérêt du gouvernement de rendre une décision en faveur de quelqu'un. C'était toujours dans l'intérêt du gouvernement. Que ce soit un privé ou une organisation publique, ou une personne unique, une personne privée, tout simplement, c'est toujours dans l'intérêt du gouvernement. C'est tout. Exemple, la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que les citoyens canadiens sont libres de circuler sur... Mais la dérogation permet de déroger. L'article 33 permet de déroger ce qu'il est en train d'expliquer. Mais il n'en parle pas, de la dérogation. Je ne sais pas pour quelle raison qu'il n'en parle pas. Je ne sais pas qui lui a demandé de ne pas en parler. Tout le territoire canadien, dont, par exemple, les barrages routiers, étaient en violation de la Charte canadienne des droits et libertés. Comme je vous dis, la Charte canadienne, c'est une dérogation. Elle déroge à elle-même par l'article 33 de la Charte canadienne. Même si Gilles le disait 100 fois, ça ne donne absolument rien. Il y a beaucoup d'autres exemples de ça. Il y a, mais encore plus fort, encore plus fort, cette Charte nous garantit aussi le droit de se rassembler. Mais la dérogation empêche le rassemblement. Vous comprenez? Et quand il y a une dérogation, déroger, regardez dans votre discussionnaire ce que ça veut dire. Trouvez n'importe quel discussionnaire, regardez ce que veut dire dérogation. Et vous allez comprendre que tout le temps qui exprime ce que la Charte doit nous accorder, il y a un seul article qui défait tout ça, c'est l'article 33 de la Charte canadienne. Et l'article 24 qui interdit de révéler ce que devrait définir l'article 33, parce qu'on ne veut pas expliquer nécessairement l'article 33. L'article 33 n'est pas applicable seulement par les ministres ou le premier ministre, ou les députés, ou les notaires, ou les juges, ou les avocats. Ça s'applique normalement à tout le monde, même s'il y en a qui disent qu'on n'est pas du monde ou quoi que ce soit. Ça s'applique aux personnes physiques. Une personne physique, c'est n'importe qui, à partir du gouverneur général, qui est une entreprise, personne physique, à aller jusqu'à nous, n'importe qui, qu'il soit député ou ministre ou quoi que ce soit. N'allez pas vous astinez sur la question de dire « Ah bien ça, c'est seulement le gouvernement, cette loi-là, ça s'applique seulement pour le gouvernement, ça s'applique pas pour nous, le peuple. » Oubliez ça, dites pas ça, ces choses-là, ça donne rien. C'est des personnes physiques, nous sommes tous des choses. Nous sommes la chosification et la désincarnation du règne humain, parce que le règne humain n'existe pas ici et nous sommes du règne animal, donc ne cherchez pas la foi, la religion ou quoi que ce soit. Ça fait longtemps que les gouvernements s'en sont débarrassés pour votre grand plaisir. On continue. La charte n'existe pas. L'article 33, n'oubliez pas. Elle n'existe pas. Il peut en parler pendant une demi-heure de temps. Chaque mot qu'elle dit, c'est complètement inapplicable. Les mesures d'urgence qui, en principe, devraient être soumises à cette charte, donc non, je ne pense pas que ce sera possible d'espérer que nos droits et libertés soient respectés dans de telles circonstances. Maintenant, en fin de semaine, il y a un débat très, très intense, en tout cas, soi-disant, on peut se l'imaginer que les tensions sont assez élevées présentement à la Chambre des communes à Ottawa, parce que lundi, on va passer à un vote. Eh bien, moi, je prévois que le vote sera en faveur des mesures, le maintien des mesures d'urgence annoncées par notre gouvernement. Et la raison est simple, c'est que c'est inévitable, ça fait d'ailleurs très longtemps que je prévois, et que ces mesures d'urgence, ou cette loi martiale, ou mesures de guerre, finalement, c'est... Et ça, je pense que c'est à noter. C'est que, historiquement, on avait des mesures de guerre lorsque notre nation est en guerre contre une ou plusieurs autres nations. Maintenant, nous ne sommes pas en guerre contre aucune nation. Donc, qui est l'ennemi? Bien, apparemment, c'est le peuple de cette nation qui est l'ennemi de la nation, il me semble. Non, c'est pas l'ennemi de la nation, c'est l'ennemi. Le gouvernement s'est fait comme ennemi, c'est lui qui nous a fabriqués comme personnes physiques, comme factices personnes physiques, et il a décidé de prendre le bien qu'il a fabriqué lui-même, qui est la personne physique et la personne morale, pour tout simplement décider, le jour au lendemain, de s'en faire des ennemis, pour prendre le contrôle total et absolu de cette chosification, cette désincarnation de la facto vraie nature humaine. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Je vous expliquerai plus en détail, une bonne fois, si j'ai le temps, ces détails-là. Je ne vois pas autrement comment on peut expliquer ça. Bon, les mesures d'urgence, c'est pour la santé publique, pour protéger les gens. Maintenant, la santé publique, pour protéger les gens, il faut être prudent. Vous savez que, est-ce que c'est protéger les gens que d'ignorer tout ce que les experts, depuis le début de la pandémie, ont révélé publiquement partout sur la planète, en passant par Internet, et non par les médias d'information. Donc, les médias d'information, vous savez comme moi, c'est l'establishment financier, c'est l'état profond en arrière de ça, et c'est ces gens-là qui se trouvent à protéger le gouvernement et à donner au gouvernement le pouvoir nécessaire de faire n'importe quoi sur sa population. Ça se fait seulement par les médias d'information. C'est rendu que les médias d'information, c'est tout simplement, comment je peux dire, une munition qu'utilise le gouvernement pour tout simplement nous mater, tout simplement nous mettre au pot, si vous voulez. On continue. Ce qui me fait penser qu'il n'y aura, il n'y a aucune chance que ces mesures soient suspendues, qu'elles vont être, au contraire, adoptées avec beaucoup de vigueur et imposées avec beaucoup de force, c'est parce que, justement, là, présentement, vous savez, lorsqu'un fabricant de pharmaceutiques veut lancer une nouvelle ligne de produits, il y a des essais cliniques qui sont obligatoires. Et donc, les essais cliniques sont des documents qui sont capables de démontrer l'efficacité ou l'inefficacité d'un certain médicament et également les effets secondaires et tout ça. Maintenant, il y a eu, c'est allé jusqu'en Cour suprême et puis, on a demandé est-ce que ces essais cliniques ne soient pas publiés avant 90 ans. Bien, le juge de la Cour suprême a dit non, non, ça va être publié à partir de mars. Maintenant, vous savez que il y a beaucoup d'argent impliqué dans la fabrication de médicaments qui sont universellement administrés. Donc, c'était des parts à la bourse qui avaient beaucoup de, potentiellement, énormément de valeurs. On s'attendait à ce que la valeur des parts de ces compagnies, ces fabricants, allait augmenter. mais les gens à la bourse qui ont comme métier de spéculer sur la valeur relative des choses semblent savoir quelque chose à propos de ces essais cliniques. Et ce qui semble être en train d'être dévoilé, c'est que les essais cliniques étaient catastrophiques et que, donc, il y avait un risque très important pour la santé publique, un risque potentiellement mortel. et donc, lorsqu'on ne veut pas publier des évidences de la sorte, on peut parler de fraude. Les investisseurs ont le droit de savoir dans quoi ils investissent et ce sont des documents qui, normalement, devraient avoir un accès public parce que, sinon, il s'agit d'élits d'initiés, donc les gens qui sont dans le 73 en profitent pour faire de l'argent. Mais lorsqu'il s'agit d'un médicament qui est potentiellement mortel et qu'on le sait depuis que les essais cliniques ont été conduits, bien là, on peut parler de meurtre au premier degré, c'est-à-dire prémédité. Voilà. Alors, faites-en ce que vous voulez. Je sais que c'est un sujet très controversé. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément de difficultés à gérer cette possibilité, là, mais les gens à la bourse, eux, qui gèrent des portefeuilles importants ont des décisions à prendre qui sont basées sur les faits. Donc, allez voir les stocks, la valeur des stocks et vous, verrez ce qu'il en est dans l'esprit de ceux qui ont beaucoup à perdre lorsqu'ils font des erreurs d'interprétation sur les faits. Maintenant, je vous parlais aussi dans la vidéo dans laquelle je traitais du convoi de la liberté et je vous disais, bien, l'aller vers Ottawa, ce n'est pas la bonne direction. Effectivement, si le problème est à la frontière, moi, j'aurais été d'avis que c'était vers la frontière et qu'il fallait que le convoi se dirige et traverser cette frontière aurait été stratégiquement un geste brillant parce que là, les camionneurs qui auraient traversé la frontière illégalement seraient illégalement aux États-Unis et là, on serait devant les véritables enjeux. Est-ce que c'est illégal pour les camionneurs de continuer leur travail pour soutenir notre économie? Ils auraient marqué un bon point et peut-être que la loi aura été changée à ce moment-là pour les rendre légales. Maintenant, ils sont allés à Ottawa. Grande partie d'entre eux ont choisi d'aller à Ottawa et beaucoup de manifestants sont toujours là-bas et là, ça commence à se corser parce que, on a vu, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias mais il y a des officiers, par exemple, de la SQ qui sont habillés comme des guerriers de l'enfer. Ils ont l'air vraiment de sortir d'un film futuriste et ils sont un peu plus menaçants et les manifestants sont révoltés. Il n'y a pas de violence jusqu'à maintenant de la part des manifestants parce que le mot de passe, le mot s'est passé, il faut rester pacifique, c'est très, très important. Notre mouvement doit être pacifique et ainsi de suite. On met beaucoup d'accent sur le fait que nous sommes innocents. Pourtant, le premier ministre dit que c'est illégal ce qu'ils font, même si la charte des droits de liberté nous garantit le droit de manifester. Mais là, ils arrêtent des gens, ils embarquent dans le véhicule de police, ils les amènent un peu plus loin et les relâchent. Pourquoi arrêter des gens que vous allez relâcher un peu plus loin? C'est pour le spectacle, c'est pour faire un spectacle, c'est pour faire une démonstration. Et dans quel but? Dans le but d'énerver les gens. Parce que les gens qui sont témoins de ça, soit sur les lieux ou par les caméras, s'imaginent que là, les gens se font enfermer. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'un spectacle. On les arrête temporairement, on les déplace un peu plus loin, on les relâche. Donc, tout ça est une question de perspective, les apparences, de créer l'apparence qu'il y a beaucoup de force qui est utilisée et on arrête des individus qui étaient là paisiblement. Donc, tout ça, ce sont des gestes de provocation. Pourquoi est-ce qu'ils les relâchent? Mais c'est parce que, justement, ils ont le droit d'être là. On a le droit de se rassembler dans un endroit public. n'importe quel citoyen canadien qui se tient tout simplement debout, qui se promène dans un endroit public, peu importe les circonstances, il a le droit d'être là. C'est tout. Il n'y a pas, c'est très clairement dit, d'ailleurs, dans la Charte des droits et libertés. Et donc, on ne peut pas arrêter une personne parce qu'elle se tient debout dans un endroit public. Peu importe la raison. Surtout s'il s'agit d'un rassemblement qui est un droit protégé. Le droit d'association, c'est un droit fondamental qui, en fait, est à la base même de notre système légal depuis tout. On considère que la vie est basée sur un principe d'association. Tous les êtres vivants fonctionnent par un principe d'association. C'est le droit à la vie qu'on protège en protégeant le droit d'association. Et d'autant plus l'être humain, il a le droit de s'associer parce que c'est sa vie. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on survit aussi. C'est la seule façon, en fait, que toutes les formes de vie, on appelle ça un écosystème, c'est l'association des formes de vie. C'est ce qu'on appelle la vie. Et ce droit à la vie est associé au droit d'association. Et donc, il est protégé par la loi et on n'y peut rien. C'est fondamental. Donc, lorsqu'on se rassemble, il s'agit d'une association et il sort de... On a le droit, tout simplement. Mais, c'est comme je vous explique, il y a... Ça n'a pas été très difficile de contourner la charte canadienne des droits et libertés. Il s'agit d'un peu de poudre aux yeux, comme on l'a vu dans le cas du virus. et on est capable de faire à peu près n'importe quoi avec les bonnes stratégies pour faire peur. Parce que là, on se dit, mais oui, nos droits sont importants, mais notre santé est d'autant plus importante. Mais là, on va découvrir bientôt. Ils ne peuvent plus le cacher. les salons funéraires sont débordés et on voudra nous faire croire que c'est justement lié au problème de santé qu'on tente de combattre. Mais, ça devient de plus en plus implosible qu'ils puissent maintenir une telle désinformation lorsqu'on voit de plus en plus que ce sont les mesures soi-disant pour combattre le problème de santé qui est le vrai problème et que cela ne pourra plus être caché encore longtemps. Et là, nous pensons à une autre phase de la crise. Je vous disais dans une autre vidéo que justement, bientôt, on n'entendra plus parler des problèmes de santé, on n'entendra parler des problèmes humanitaires, c'est-à-dire qu'il y aura des priorités tout à fait différentes du fait que là, la crise sera beaucoup plus aiguë et nous aurons à faire face à des problèmes qui seront d'ordre général et non plus exclusivement réservés au secteur de la santé. Donc, il y aura énormément de transformations. Là, nous passons à une autre phase de la crise à cause de ça et c'est pour ça que je prévois que ce que j'appelle la loi martiale parce que je refuse de jouer avec les mots lorsqu'il s'agit de choses sociales. C'est parce que imaginez la réaction des gens lorsqu'ils ne pourront plus nier le fait, même s'il y a des gens qui continueront de nier jusqu'au bout. Il y a un segment important de la population qui ne sera plus capable de nier le fait que leurs intérêts ont été trahis, leur vie est menacée à cause des agissements de ceux qui étaient en position d'autorité. Et donc, cette situation apportera énormément de colère dans la population et on a besoin de justifier réaction musclée des forces de l'ordre avec... on cherche à provoquer le plus possible. Maintenant, comme je vous le disais, les gens se rassemblent paisiblement, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que si vraiment votre intention est paisible et que vous avez affaire à des gorilles armées jusqu'aux dents qui vous regardent avec intensité en disant... et donc, ils ont une posture, une attitude qui est menaçante, bien, il y a toujours des éléments dans la foule qui leur fait face, des gens qui n'ont pas cette expérience et qui n'ont pas cette contenance, qui ne sont pas capables, en fait, de gérer une situation aussi tendue et qui vont s'énerver. Et c'est la nature humaine, on n'y peut rien. Ils vont s'énerver et ils vont réagir lorsqu'ils vont être provoqués. Et là, on voit que, par hasard, c'est des gens qui vont... en avant-plan, sur la ligne de front, on a la Sûreté du Québec. On est à Ottawa, en Ontario, mais bien en évidence, avec une couleur spécifique pour les identifier, on sait que ces policiers qui ont la couleur des militaires, le vert kaki, les uniformes militaires, sont des policiers du Québec, la police provinciale québécoise, qui sont en avant-plan, qu'on voit, et on a vu qu'il y a une journaliste qui est pour un média rebelle, nous, qui est une francophone québécoise, qui se fait tabasser. Tout ça, c'est du spectacle pour, justement, que les gens se mettent en colère et cette provocation qui vise spécifiquement des Québécois, bien, c'est pas par hasard tout ça. Il y a des gens qui peuvent être effrayés par ce que je dis ici. Pourtant, ce n'est pas mon intention. Je pense que il vaut mieux être averti, même si l'avertissement peut nous effrayer. Les événements qui viennent seront d'autant plus effrayants si vous n'êtes pas préparés. Donc, c'est par principe de précaution que je vous parle ainsi, mais, loin de moi, l'intention de vous effrayer avec ces observations. Mais, l'histoire nous parle et on doit tenir compte des faits et être capable de voir ce qui s'en vient et pouvoir s'y préparer. Historiquement, le Québec a utilisé de cette façon pour créer de la provocation de ce qu'on appelle la stratégie de la tension ethnique. Le Québec est une ethnie. Je pense que ce n'est pas nécessaire de revenir là-dessus. Je parlais d'un pays, le Québec, le pays du Québec. Évidemment, ce n'est pas officiel. Officiellement, le Québec est une province. Le Québec n'est pas une province, c'est un pays. L'article 494 du Code de procédure civile, 1961, la convention de l'AE qui s'est répétée en 1993, c'est un pays en 1968 par dérogation aux articles 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique qui fait que le Québec n'a plus l'Assemblée législative, n'a plus le Conseil législatif et en plus de ça, n'a plus de reine parce que vous savez que la reine, c'est une coquille vide, c'est tout simplement un mot, un mot vide d'existence. C'est l'autorité, ceux qui portent ce nom-là, c'est quelqu'un qui sont revêtus seulement du mot la reine, du mot gouverneur général, ils sont revêtus du mot lieutenant-gouverneur, du mot premier ministre, du mot ministre, du mot député parce qu'il n'y a absolument rien qui existe. Ici, c'est des administrations commerciales sur les marchés boursiers comme exactement les Big Pharma, les compagnies pharmaceutiques qui fabriquent des vaccins et donc automatiquement, il n'y a absolument rien de politique ou de judiciaire là-dessus. C'est des conseils d'administration, c'est de l'argent, c'est la monnaie, c'est mamon. C'est mamon. Tout simplement, mamon. On utilise ce terme plutôt dans son sens poétique parce que nous sommes une nation, nous avons notre identité distincte, nous l'avons... c'est aussi depuis 1997 dans le dictionnaire du code civil et du code de possédure civile Baudouin-Renault 97-98 ça a été rédigé par Communication Québécois pour Wilson-Lafleur et puis c'est bien dit à la page 22 en chiffre romain que le Québec est le premier pays au monde avant les Pays-Bas à avoir codifié sa loi civile ça s'est écrié dans le code civil et de procédure civile Baudouin-Renault 1997-98 et finalement la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'état national du Québec de l'an 2000 chapitre E 20.2 a fait du Québec un état national et c'est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec alors que le peuple du Québec ne connaît rien en droit en constitution ou quoi que ce soit donc la prérogative du peuple du Québec ça remplace la prérogative royale du pouvoir exécutif du Canada et de l'état national du Québec l'état national du Québec c'est n'importe quoi vous comprenez on continue notre langue notre culture et nous sommes reconnus dans le monde entier comme tel donc il s'agit bien d'une nation il s'agit bien de notre patrie de notre seule et unique patrie le territoire que nous habitons oui mais ils nous ont donné Labrador ils ont donné ça à Terre-Neuve avant que Terre-Neuve soit fasse partie du Canada en 1949 donc le Labrador je crois que c'est en 1929 qu'il a été tout simplement transféré à Terre-Neuve ce territoire-là qui est un territoire assez grand et très riche aussi est sacré pour le peuple qui en a besoin pour assurer sa subsistance et pour les générations futures donc ce pays qui est en fait une province officiellement c'est pas officiellement une province il faut pas dire ces mots-là c'est pas une province ici et tout ce qui s'applique au Canada s'applique pour les provinces et le Parlement du Canada le Québec n'est pas un parlement ce parlement-là a été créé en 1978 et le conseil législatif ce n'est pas le conseil exécutif le conseil législatif c'est dans l'acte de la meilleure du Nord-Britannique alors que le conseil exécutif ça datait d'avant l'acte de la meilleure du Nord-Britannique mais quand on revient justement au chapitre de loi 38 ben là il y en a qui ont peur de ça parce que ça ramène le pouvoir exécutif à sa pleine et totale impartialité et indépendance des juges parce que les juges appartiennent à la reine ils appartiennent pas au premier ministre depuis qu'on supprimait la reine les juges appartiennent au premier ministre aux députés et à tous les gens de l'Assemblée nationale donc les gens les juges deviennent des fonctionnaires et qui fonctionnent et qui sont assujettis à Revenu Québec parce qu'ils sont tous enregistrés aux registraires des entreprises de Revenu Québec les tribunaux judiciaires la cour d'appel la cour du banc de la reine et tout ça parce qu'ici il y a deux cours supérieurs suprêmes il y a deux cours suprêmes au Québec c'est la cour d'appel du Québec de 1975 et la cour du banc de la reine de 1974 jusqu'en 1974 de la cour du banc de la reine et ils sont tous les deux en vigueur présentement au moment où je vous parle aujourd'hui le 20 février 2022 à 17h31 c'est un territoire qui a été réclamé par l'affirmation de la souveraineté de sa majesté la reine d'Angleterre à l'époque c'était un roi qui est c'est la reine Victoria c'est l'acte de la mairie du nord britannique et la reine d'Angleterre a donné le même système politique au Canada qu'il possède que le parlement ou que l'Angleterre possède comme accessoire parlementaire en Angleterre au Royaume-Uni donc la Chambre des communes il y a la Chambre des communes à Londres aussi le Sénat canadien c'est la Chambre des lords là-bas mais c'est toute la même chose ils font juste faire une différence de nom mais c'est la même structure constitutionnelle l'Angleterre que le Canada Lorsque les colons britanniques sont arrivés ils ont affirmé la souveraineté sur le territoire pour tout le territoire canadien et depuis cette époque le territoire appartient à la couronne d'Angleterre non ça c'est complètement faux c'est encore une fausseté ça c'est encore une fausseté c'est plus à la couronne d'Angleterre puis comme on dit quand on parle de couronne il faut connaître l'histoire de la monarchie et le bill pro forma ça il connait pas ça non plus c'est malheureux qu'on se fait dire des choses comme ça puis que les gens qui en connaissent encore moins que lui reçoivent ces informations-là alors que ces informations-là ne sont pas exactes je dis pas je dis pas qu'il est de mauvaise foi pas du tout c'est parce qu'il ne connait pas plus que ça c'est pas compliqué il ne connait pas plus que ce qu'il dit là on continue une province a été formée et donc ça a été formé sous la base de cette affirmation de la souveraineté d'un souverain d'un monarque étranger donc on parle pas d'un élu on parle de quelqu'un qui a hérité d'un titre royal de sa descendance de ses ancêtres et ce système monarchique n'a rien à voir avec le système qu'on prétend avoir ici oui nous ici c'est l'Angleterre qui a défruché ça mais par contre nous ici à peu près c'est aux États-Unis c'est pas rien qu'ici c'est toute l'Amérique du Nord c'est faux ce qu'il dit c'est la fausseté il l'explique mal ça c'est complètement moi je ne peux pas embarquer dans ces choses-là et puis demandez à François si vraiment il a foi en Dieu s'il croit en l'Église catholique et tout ça il peut croire en n'importe quoi vous savez qu'il y a toutes les religions sur la planète il y a des religions qui appartiennent à Lucifer à Satan il y a des religions de toutes sortes mais ça là c'est le choix de chacun de choisir sa religion puis il y en a qui sont complètement athées et ça l'athéisme ici on est rendu là c'est l'apostasie ici alors que toutes les rues les églises les hôpitaux et tout ça ça a été bâti par les communautés religieuses ça ne coûtait absolument rien c'est eux autres qui allaient chercher l'argent parce qu'ils étaient instruits de ces femmes-là qui nous enseignaient et puis c'est eux qui ont enseigné à nos gens ici qui sont rendus dans les universités ils leur ont enseigné comment faire de l'argent et comment aller sur les marchés boursiers et les marchés boursiers ça a débuté d'après ce que j'ai pu comprendre en Italie ça a été une des premières places où a tout simplement a été constitué le début des marchés boursiers dans le monde depuis plusieurs siècles et ensuite de ça ça s'est étendu un peu partout mais les communautés religieuses pouvaient quand même à partir de ça de pouvoir financer c'est-à-dire aller chercher l'argent pour construire les écoles les églises les présbytaires et tout ce qui concerne les hôpitaux le ministère de santé public et tout ça c'est les communautés religieuses qui ont commencé ça mais ici on s'en est débarrassé parce que les religieuses parce qu'elles ne sont pas mariées ou les prêtres ou les frères malicieusement dans le mauvais esprit des médias d'information on dit que c'est tout des pédophiles ou quoi que ce soit vous comprenez donc c'est pas plus compliqué que ça et que ces gens-là c'est eux qui abusent des enfants alors que les abuseurs d'enfants il y en a depuis la nuit des temps il y a eu des sacrifices d'enfants puis il y en a encore aujourd'hui j'en suis persuadé et tout ce qui se passe actuellement c'est vraiment diabolique d'une façon ou d'une autre l'avortement il n'y a pas personne qui va en parler vous croyez pensez-vous que François ici François Chartrand va parler d'avortement et que l'avortement pour lui c'est quelque chose qui ne dérange pas du tout vous comprenez et donc on n'est rien dans le sein de notre mère on devient une personne physique quand on a notre première respiration à notre venue au monde pas à notre naissance parce que notre naissance se fait au premier moment de notre existence et au premier moment de notre existence nous sommes automatiquement nous ne sommes pas des animaux et quand Dieu a créé Adam et Ève aujourd'hui justement on parlait des deux Adam le premier Adam c'est Adam et Ève et le deuxième Adam c'est notre Seigneur Jésus-Christ donc notre Seigneur Jésus-Christ il est venu il y a 2000 ans pour acheter les péchés de toute l'humanité depuis la nuit des temps jusqu'à jusqu'à la fin des temps et ceux qui ne croient pas mais ça vous regarde je ne pense pas que c'est à moi de vous enseigner ça ça fait des années ça fait des siècles on a toute l'histoire l'histoire de ça c'est vraiment moi je ne réunis pas absolument rien de ça il n'y a pas question de ça moi je suis un traditionnalisme dans ma foi dans mes convictions et dans ma religion et je n'ai pas à juger les prêtres peu importe qui Dieu seul peut nous juger ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé à votre tour vous comprenez il y a aussi des juges qui ont cette cette mauvaise tâche comme Ponce-Pilao qui sait laver les mains puis qui a laissé le peuple crucifié le créateur de l'univers les hommes et de l'univers c'est tout c'est comme ça que ça fonctionne ceux qui ne croient pas ils ne croient pas puis moi je n'irais pas vous forcer à y croire parce que c'est votre esprit qui vous parle et n'oubliez pas qu'il y a la science du bien et la science du mal ça dépend dans quelle science vous vous situez dans votre vie puis vous ne le savez pas nécessairement mais vous pouvez être dans la science du mal puis pour vous c'est bien vous comprenez et vice versa il y en a qui vont dire je suis dans la science du bien mais dans le fond l'esprit c'est l'esprit du mal qui est là-dedans donc on n'a pas à juger personne et on continue on l'écoute ici au Canada mais il n'en demeure pas moins que c'est toujours la couronne d'Angleterre qui est propriétaire du territoire complètement faux pauvre homme pauvre homme et pauvre homme tellement faux amène les preuves apporte-les les preuves j'ai des documents moi là pour écouter pour servir le peuple comme gardien des intérêts de la couronne britannique qui n'a plus d'intérêt ici et la Bill Profoma 1774 a fait que la procédure et la législature l'emportent sur la reine et c'est eux autres qui décident et tous les gens qui administrent le parlement de Londres sont en haute trahison à sa majesté toute la gang et sa majesté elle a 95 ans sa majesté elle est chrétienne et son mandant c'est Dieu mais ça vous vous foutez de ça mais c'est la seule que son mandant c'est Dieu alors que quand vous lisez les lois ici le mandataire la reine est mandataire ils disent qu'elle est mandataire du gouvernement elle n'est pas mandataire de Dieu donc elle est mandataire de l'état providence et non de la divine providence mais il est trop tard il va continuer à vous dire des choses de même pour vous embarquer dans cette chose là puis je dis pas que tout ce qu'il dit c'est faux c'est complètement faux c'est pas vrai il dit des vraies choses il dit des bonnes choses mais c'est mal cousu vous comprenez c'est mal c'est mal fondé puis il n'y a pas de mauvaise foi je sais c'est tout simplement l'ignorance c'est des choses qui lui ont été enseignées comme ça vous a été enseigné à vous il répète exactement ce que vous connaissez vous la majorité 75% même 80% de la population pense la même chose que ce que lui lui vous dit actuellement moi c'est pas ça que je fais moi je vous dis la vérité et si vous la prenez vous la prenez si vous la voulez pas je retourne chez moi avec ça j'ai pas besoin d'être ça je suis rendu à 70 ans j'ai pas besoin de vous aider j'ai pas besoin d'être ça vous vous arrangerez comme vous pouvez comme vous voulez avec tous vos moyens à vous mais moi au moins je vais vous dire une chose au moins moi j'ai pris le Seigneur qui exauce mes prières et qui protège l'humanité qu'il protège l'humanité sur lequel a été formée cette province canadienne et dans ce contexte c'est important de le savoir aussi le Québec aucun gouvernement du Québec jusqu'à présent n'a cru utile de signer de rapatrier la constitution de la fédération canadienne la province du Québec n'est pas une province c'est un pays de façon officielle nous ne l'avons jamais rapatriée elle en commence fait non mais elle est anti-monarchique d'une façon d'une autre et anti-chrétienne ici ils ont abrogé l'article 93 de la constitution canadienne en 1997 c'est moi qui ai débattu contre l'abrogation de l'article 93 et pourtant j'étais à la direction du bloc québécois dans Pierrefonds-Denard est-il que nous sommes convaincus d'être canadiens les fédéralistes québécois j'en ai connu plein il y a beaucoup de Québécois qui sont des fédéralistes du moins c'est ce qu'ils prétendent et c'est ce qu'ils croient mais moi je pense que vous allez bientôt découvrir que ce n'est pas vrai vous n'êtes pas vraiment fédéralistes je vais vous dire franchement si le fédéralisme n'est plus le fédéralisme de la couronne et de Dieu vous comprenez et le Québec lui c'est certain qu'on a jusqu'à 1997 jusqu'à l'abrogation de l'article 93 de la constitution canadienne on avait encore des sentiments de pouvoir parler librement de notre foi et de l'actualité sur le perron de l'église et nos grands-parents le faisaient aussi mais aujourd'hui c'est fini ça aujourd'hui avec internet et tout ce qu'on tout ce qu'on a les médias d'information qui sont achetés et tout ça donc il y a exactement il y a 20 minutes 59 ça dure une heure et neuf j'en ai entendu de parler je ne veux pas en entendre plus que ça ça donne absolument rien mais je vais faire quand même ma capsule vidéo à cet effet-là bonne journée à tous il est exactement 17h43 le 20 février 2022 merci beaucoup Jacques-Antoine 438 3906246 Jacques-Antoine 438 3906246 et je n'en veux pas du tout à François François Chartrand pas du tout du tout au contraire il allume il allume des lumières dans le sens où il fait comprendre aux gens des choses que la majorité ne sont pas capables de s'exprimer mais lui au moins il l'exprime et moi ça me permet tout simplement de revenir là-dessus et de donner des explications pour préciser pour corriger ce qu'il manque dans ses explications vous comprenez il le dit un peu comme on compte une histoire mais c'est beaucoup plus sérieux que ça vous savez une chose c'est que j'en dirai pas plus parce que je pense que déjà vous savez ce que je pense vous connaissez mes capsules vous avez juste à aller sur Youtube Jacques-Antoine Normandin et vous allez entendre beaucoup de choses bien que j'ai plusieurs capsules qui ont peut-être été supprimées par Youtube mais c'est pas grave il m'en reste quand même beaucoup beaucoup encore et mon numéro de téléphone 438-390-6246 438-390-6246 Jacques-Antoine de la famille Normandin merci Merci.